Toute la semaine, vous l'avez senti. Toute la semaine, vous savez que c'est quelque chose à part. Un moment à part, 120 ans d'un club, la réception de Colomiers, tout ce qu'il y a autour, la fête, c'est un match à part. Croquez dedans, faites-vous plaisir. On va savoir ce qu'on veut faire ce soir. Il n'y a rien de compliqué pour nous devant. Les mecs, il n'y a rien de compliqué. Ça va être la gaffe, ça va cogner fort. C'est obligé. On les a humiliés chez eux. On leur a gâché leur fête. Ils veulent gâcher la nôtre. Les mecs, il faut faire un gros match. Il faut s'envoyer, il faut travailler. On n'est pas fatigués ce soir. Ce soir, on plaque pour faire mal. On fait tout pour tout faire à fond. À fond, les mecs. Il faut le sentir ça, les mecs. On est bien, là. J'espère qu'on ne dort pas. J'espère juste qu'on ne dort pas, là. Ça va piquer dès le coup d'un bras. Les mecs, on reçoit. Allez, allez, allez. Allez, les gars, on est chez nous. Salut ! Salut ! Allez ! Allez, c'est le temps qu'on fait. On gagne, mais là, on quitte ou qu'il ne veut pas. Ça tape fort, il faut que ça tape fort. Allez, on tourne. Lorsque je pénètre dans l'enceinte de Sapiac, je suis alors frappé par le nombre et la ferveur du public montalbanais. Plus de 9000 personnes sont présentes dans les tribunes. Pas mal pour de la pro des deux. Et puis, comment passer à côté du cop de supporters sapiaciens qui donne de la voie d'entrée de jeu. Le coup d'envoi est sur le point d'être sifflé. C'est la première fois que j'ai la chance d'assister de si près à un match de rugby professionnel. Est-ce que ça t'a qu'il fait ce soir ? C'est d'abord Colomier qui ouvre le score avec une pénalité, à laquelle le montalbanais Jérôme Bozuel répond quelques minutes plus tard. Puis, une nouvelle faute Columérine permet au vert et noir de mêner au score de trois petits points. C'est des royaumes, c'est des royaumes, c'est des royaumes ! Mais malgré l'engagement défensif des montalbanais, Colomier pousse dans les 22 jusqu'à inscrire un essai aux alentours de la 23ème minute. Et si vous vous demandez pourquoi on ne voit pas l'essai en question, c'est tout simplement parce que je l'ai manqué, ce mec passant juste devant mon objectif au moment de l'action. Le score est alors de 6 à 10. Colomier accélère et pousse l'USM à la faute, creusant un peu plus le score avec des pénalités, 6-13 puis 6-16 avec ce but passé juste avant la pause. Les verrets noirs entrent alors au vestiaire, mené de 10 points face au 4ème du classement. Et même si l'écart au score est amplement rattrapable, on sent tout de même la tension gagner le vestiaire. Avec Pierre, mon cadreur, on essaie de se faire les plus petits possibles, de devenir invisibles pour ne pas gêner les joueurs et les coachs pendant ce moment précieux. Première chose, il faut aller plus chez eux les gars, je pense que sur l'occupation, on n'est pas bon, d'accord ? Allons jouer chez eux et après on joue. Ce que vous faites, c'est bien quand on va dans les couloirs, on n'y va pas assez dans les couloirs. Du coup, ils passent à chaque fois. Allons dans les couloirs, d'accord ? Chaude, on donne le ballon, l'armure et M, les choses comme ça. Allons dans les couloirs. Une sautée, un s'il faut. Essayons d'aller dans les couloirs, plus vite. Quand est-ce qu'on va aller les piquer un peu ? Quand est-ce qu'on va s'en mettre ? On peut voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, un peu. On touche à 7, on touche à 6. Pareil, nos routines offensives, il faut aller plus vite. C'est trop long. Entre l'annonce et le moment où on va lancer, il s'est passé 3 heures. C'est, bam, on se serre, l'annonce, il faut régler, poum, on y va et on déclenche. Oh, c'est un derby. Il faut les marquer, et marquer fort, il ne faut faire mal. Ok, allez, on fait une bonne deuxième, on remet beaucoup d'énergie dans tout ce qu'on fait. On puisse, on croire, on serait hydratant dans le jabou, rendez-vous dans les 8 minutes 30. Allez, allez, allez. Allez, on s'est reçu, les gars. Il n'y a pas de vous, ça apparaît. Un mot, plus, plus. Je dois être plus précis, je dois être plus discipliné, je dois être plus ambitieux, je dois être plus énervé, je dois être plus conquérant, je veux gagner ce match, je dois faire plus. Is not enough. C'est un derby, c'est colombier, c'est une belle équipe, c'est pas suffisant. On monte le curseur. J'ai envie de vous dire, si on doit mourir ce soir, si on doit perdre, je veux qu'on perde avec les armes à la main, je veux que c'est à toi la guerre, je veux que vous alliez chercher au fond de vous, au fond de toi, Mimi, quelque chose qui est au fond de vous, de la haine, de la colère, tout ce qui fait que vous êtes des joueurs de rugby, tout ce qui fait que vous êtes à Montaubar. Vous savez quoi ? J'ai un ami qui m'a envoyé un message, il m'a dit, j'aimerais que ce match, il marque les esprits. Pourquoi ? Pour que vous soyez des vrais sapiens. et un vrai sapiens qu'il fait plus. Gardez-vous, ouvrez-vous en deux. Vous devez tout donner. Tout. Parce qu'on va gagner ce match. On le veut plus que. On le veut plus que. Allez les gars ! Allez ! Coup d'envoie, bombe S, plein milieu, sur Girard. Sapiens ! Sapiens ! Après ce discours musclé, voilà les sapiens remontés pour la seconde période. Et leur réaction ne se fait pas attendre. Sur un môle qui avance, le demi de mêlée, Sean Venter profite de l'effort de ses avants, s'échappe, et inscrit l'essai de la révolte. Une fois l'essai transformé, les montes albanais ne sont alors plus qu'à trois petits points de leurs adversaires. A partir de ce moment-là, l'USM reprend peu à peu la main sur la partie. Les verrets noirs gagnent leur duel, ils multiplient les offensives et investissent le camp Columérin. Ces joueurs poussent Colomier à la faute et Jérôme Bozuel égalise. Poussés par leur public, les montes albanais repassent devant avec une nouvelle pénalité et resserrent un peu plus leur emprise sur la partie. Cependant, il est suivi de près par l'arrière Thomas Girard qui égalise à son tour. Solidaires et engagés, les verrets noirs continuent de pousser Columier à la faute, permettant leur buteur Jérôme Bozuel d'enquiller et de mettre son équipe à l'abri d'un possible retour Columérin. Héros de la soirée avec 20 points inscrits au total, Jérôme Bozuel libère Sapiac qui peut ainsi laisser échapper sa joie. Le soir de ses 120 ans, l'US montalbanaise sort victorieuse de ce derby avec Columier sur le score de 25 à 19 et se redonne un peu d'air dans sa course au maintien. Il y avait match, il y avait un jeu, il y avait un gros concurrent en face, une très belle équipe de Columier, ça a été très difficile. Il a fallu s'employer, bravo à tous. Vous avez été au bout de vous-même, je vous l'avais dit à la mi-temps, il y a des joueurs qui sont sortis blessés, il y en a qui ont laissé beaucoup de choses, il va y avoir des points de futur encore. Bravo, bravo, j'ai vu quelque chose de beau, j'ai vu quelque chose de grand. Franchement, c'était beau de vous voir comme ça parce qu'on vous a vu jouer, on vous a vu vous engager, on vous a vu faire, on vous a vu produire. Franchement, ça donne envie. Ce soir, on va boire une bière ou deux et puis demain, on va être à la récup. Parce qu'aujourd'hui, cette victoire me fait naître un sentiment. Je vous ai déjà vu vous engager très très fort. Je vous ai déjà vu faire des choses. Par contre, je ne vous ai jamais vu refaire des choses. Là, de suite, je suis passé à autre chose. Franchement, je suis très content, mais je suis déjà un next. Parce que je n'oublie pas ce qui s'est passé non plus la semaine dernière. Je vais vous dire que j'ai été meurtri par ce qui s'est passé la semaine dernière. Je l'ai très très mal vécu. Je l'ai encore sur la patate. Je suis très content aujourd'hui parce que je vous ai vu réagir. On a été très très loin dans le négatif et là, on a été très très loin dans le positif. C'était très très beau. Maintenant, je veux voir l'étape d'après. Donc ce soir, on va célébrer ça. Vous allez boire 2-3 biars avec les copains, des coca, des fantasmes que vous voulez. Passez un bon moment tous ensemble et demain, on va repartir au charbon. Parce que je veux voir si on est capable de reproduire. Et puis le plus important, c'est qu'on n'est pas encore sauvé. Ça a gagné derrière. On a encore le feu au cul. Donc, très content. On voit ça, on célèbre ça. Très 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 content. Il y a eu un bel investissement. Mais ça ne doit pas être sans lendemain. J'ai envie de voir autre chose. En fait, j'ai envie de vous revoir à l'oeuvre comme je vous ai vu là. Donc, déjà, j'ai vu l'entrée. Maintenant, je veux voir le plat. Bravo encore à tous. Après la photo de la gagne, le capitaine est troisième ligne, Fred Carcy, a la gentillesse de m'accorder quelques instants d'interview. Je te donne un peu cette sortie sur le match de soin. Ça a tapé fort. Je ne sais pas si ça a tapé aussi fort parce que ça a tapé plus fort peut-être à Colombier. C'était un match qui était haché, qui n'était pas ce qu'il y avait de plus joli. Mais bon, première mi-temps, il domine. Second mi-temps, je pense qu'on domine. Et on fait clairement sur le coup. Beaucoup moins de fautes à la seconde mi-temps, ce qui nous permet de prendre le score et de laisser cheveux. Merci, Fred. Bonne soirée, profite bien. Après ces bonnes paroles, les joueurs peuvent laisser retomber la pression pour se consacrer à l'autre match qui s'ouvre désormais, la troisième mi-temps. Tandis que dehors, les coachs des deux équipes se retrouvent pour échanger autour d'une bière. C'est ainsi que se termine pour moi une soirée riche en émotions que je ne risque pas d'oublier. Après une courte nuit de sommeil, retour au club. Le week-end commence, mais les joueurs ne sont pas libérés tout de suite pour autant. Donc là, on est samedi matin, après le match. Les joueurs n'ont pas attendu d'arriver au stade pour les soins et pour le débrief du match d'hier soir. L'un des premiers que je rencontre sur les lieux est Clément, de l'équipe Kiné, et il m'explique comment se passent les soins. Et il y a des joueurs qui sont compréhensés d'arriver ? Ouais, à 9h40, ils vont passer peut-être même un peu avant chez le doc. Pour qu'ils soient vus ce qu'ils avaient vus avant l'entraînement. Il y a eu de la casse hier soir ? À part Tukulette ? Tukul, peut-être Jiméno qui est sorti aussi. Ok, c'est le numéro 5, Jiméno ? Non ? Exactement. Grâce à ce tableau, l'équipe soignante marque les joueurs qui doivent consulter et se répartit les soins à prodiguer. Très vite, plusieurs membres du staff commencent à arriver. L'occasion d'échanger un peu plus avec eux, je n'avais pas vraiment eu le temps de le faire jusque-là, étant donné qu'ils étaient très concentrés sur la préparation du match de la veille. Tu sais ton bossé par rapport à physique ? Ouais, je suis responsable de la prépa physique, ouais. Donc là, je dois aller voir des kinés, faire le point sur tout ce qu'il y a eu hier, savoir qui fait récup, qui doit bosser en plus là, parce qu'il y a pas mal de gars qui vont bosser en plus, qui n'ont pas beaucoup joué ou qui n'ont pas joué et après répartir les blessés qui doit être en soins, qui doit faire un récup, tout ça, quoi. Toi, c'est quoi ton rôle ? Moi, je m'occupe de l'attaque, en fait. Je bosse beaucoup avec David, qui s'occupe des trois quarts, David Burns. Et l'OVL ce matin, c'est quoi le... Ce matin, on fait le retour du match en vidéo pour voir ce qui a été et pas été. Il y a ceux qui n'étaient pas dans le groupe qui ont un petit entraînement de 30 minutes du coup, ils sont un peu en déficience rugby puisqu'ils n'ont pas joué et ils ont 30 minutes de physique. Et voilà, c'est essayer de balayer le match pour que dès lundi, on passe sur le prochain match. Et justement, on annonce aussi à la vidéo certains joueurs qui vont s'occuper de présenter, moi, par exemple, l'attaque sur la semaine prochaine. Donc, ils ont du travail à faire dès aujourd'hui et dans le week-end pour que lundi, il y ait quelque chose qu'on en discute lundi, qu'on échange. Par rapport à ce qu'ils ont vu eux, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu nous avec David. En fait, vous enchaînez tout de suite. Après une victoire comme celle-ci, vous passez directement au prochain match. Au match, oui, voilà, on essaie de balayer, de voir ce qui a été et pas été pour regarder ce qui a été, essayer de le faire évoluer encore et de gommer nos erreurs et de gommer nos erreurs, qu'ils soient bien conscients des problèmes qu'on a pu avoir. Comme ça, c'est fait, la semaine est clôturée, on part au week-end, surtout avec cette victoire, en ayant accompli les choses qu'on voulait faire et puis passer à autre chose dès lundi. Il faut que lundi, on essaye de basculer vite parce qu'après, surtout qu'on part à l'extérieur, à Vannes, qui est un voyage assez long. Donc, la semaine va être courte parce qu'on n'a que deux jours vraiment réels pour travailler lundi, mardi et il faut qu'on travaille sur Vannes parce que sinon, on passe une matinée à finir de clôturer le match de Colomiers le lundi matin. Donc, on perd une demi-journée pratiquement, qui nous fait tout décaler. Donc, on n'est jamais vraiment en week-end. Non, on l'aurait dit, on n'est jamais vraiment en week-end, jamais vraiment en vacances. Ça m'était passion. Donc, c'est comme ça. Bon, ce n'est pas tout, mais c'est maintenant l'heure de la muscu, les joueurs commencent à arriver à la salle pour démarrer leur séance. Après la muscu, je rejoins le vestiaire où je me mets en tenue pour l'entraînement terrain. Du matin. On va aller à l'entraînement pour voir comment ça va se passer. Il y a du monde. Il y a des costauds, en plus. Victoire oblige, l'atmosphère est bien plus décontractée que la veille, ce qui me permet d'approcher et d'échanger davantage avec les joueurs qui ont disputé le match. Donc là, on est sur le terrain annexe. On va faire un petit entraînement skills, surtout sur la technique, sur le placement. Ça ne va pas être trop physique, normalement. Je vais être intégré au groupe et j'ai vraiment hâte de commencer. 10 minutes de gestuelle sur passe court, passe longue, croisé et travail de feu. Après, on voit les patterns pour Van. Ça sera haute, si possible, avec une passe, une passe de plus, comme contre ce week-end contre Colomiers. Donc haute, plus ou autre spring. On va faire un peu de spring. Dog tunnel. Ça veut dire que la haute travaillera après en mag feu, sur le retour. Ou alors ça sera haute, feu, dog. Et si comme la haute sera debout, on travaillera en big. Vous n'avez rien compris ? Ça tombe bien moi non plus. Je ne sais absolument pas à quoi correspondent ces annonces haute, feu, spring ou tunnel. Et je pense que ça se voit sur mon visage. Impératif que les deux utilities... Bon, mais avant ça, on a une petite mise en route avec un jeu de passe et ça, ça va. Je le maîtrise. Oui, bon, ça m'arrive aussi d'hésiter et de me planter. Mais c'est pas grave. J'essaie de rester focus. Mais arrive le moment de l'exercice de contre-attaque avec des annonces de combinaisons et là, je commence à être perdu. Je vais prendre des combinaisons là. Ouais, là, ils font des combinaisons, je commence à peu être perdu là. Les mouvements n'ont rien de compliqué en soi mais il y a 4 ou 5 annonces différentes et je n'ose pas demander à Klinger de m'expliquer tout ça en détail. L'entraînement ne dure que 30 minutes, ça doit aller vite et on n'a pas le temps de tout arrêter pour moi. Mais comme j'ai quand même envie de participer, je me mets au bouclier pour faire la défense. Mais au moment où je commence à décrypter et à saisir le sens des annonces et que je m'apprête à essayer de me mettre du côté de l'attaque, c'est déjà la fin de l'entraînement. Après un rapide débrief, retour au vestiaire pour se changer avant de clore la matinée par une séance d'analyse vidéo. Le but de la séance est de préparer le prochain match en déplacement à Vannes et de mettre à contribution les joueurs pour qu'ils participent à l'analyse. Il faut 11 pénalités pour 11 à 10. Et le truc, ce qui me fait chier, c'est que c'est 7 à 1 en premier évident. Conquête dégueulasse, on n'a pas un ballon propre, on l'a mais on ne fait pas. Et là derrière, c'est tout sauf une waratas. On bascule sur les clics de jeu. Top. Basse-matique, s'il te plaît. Il y a 5 clips. Je veux que vous les commentiez entre vous. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On va tourner. Il y a 5 clips, je veux que vous les commentiez. Juste déroule-le, prenez en connaissance. C'est des clips qui font moins de 45 secondes. Donc il y a les coups d'envoi, les renvois, pour et contre. Donc est-ce que c'est ce qu'on avait décidé ? On avait dit qu'on mettait sur le bloc pour que Basse puisse aller au contest. Parfait. Derrière, est-ce qu'on est en place pour défendre rapidement ? Ben oui, plutôt. Ok. Est-ce qu'on peut être plus efficace sur le plaquage ? Oui, on peut prendre en bas et pas pour s'émettre. Mais bon, on peut être un peu meilleur sur les escorts, surtout moi. Je dois couper la course du plaquage pour pas que ces boss ne prennent pas la pression. On prend un autre franchissement et on est dans le cul. Mais pour moi, je pense que l'axe d'amélioration qu'on peut avoir, c'est quand il y a le feu qu'on est pris un petit peu. Tant pis, s'il y a un ruck ou deux où il ne faut pas qu'on conteste, on ne conteste pas. On refait cette ligne et on peut regarder le troisième ruck par exemple. Je pense que c'est ça l'axe d'amélioration qu'on peut avoir. Et là, moi je suis d'accord avec toi, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Max ou pas ? Est-ce que vous en avez fait la même analyse ? C'est ça l'important. La séance vidéo, ça a été l'un des moments que j'ai préféré. Voir tout le monde concentré et revenir sur les moments clés, c'est un peu ce que je fais tout seul quand je débriefe et que j'analyse des matchs sur la chaîne, mais en plus pointu avec les réactions et les explications des concernés. Une fois terminé, les joueurs quittent la salle. Ils peuvent enfin partir en week-end et rejoindre leur famille. L'horloge tourne, ils ont moins de deux jours de repos avant de repartir à l'attaque pour une nouvelle journée de championnat. C'est pour moi la fin de ce voyage et de cette expérience très enrichissante au cœur de la pro des deux et de l'US Montauban. Merci à tous d'avoir suivi mon aventure. C'est la première vidéo du genre sur la chaîne. Là, j'y repense mais je me dis que c'est dingue d'avoir pu concrétiser un projet comme ça. Merci à l'USM Sapiac pour l'accueil, merci à Rana pour le soutien et merci à Pierre, mon ami et cadreur qui m'a accompagné dans cette aventure. Je suis maintenant ouvert à vos retours. Je sais que tout n'est pas parfait, qu'il y a pas mal de points qu'on peut encore améliorer mais là, j'ai pas le temps ou pas forcément les compétences pour pouvoir tout faire. J'ai déjà appris énormément en travaillant sur cette vidéo mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Je rajoute aussi qu'il va y avoir un concours en collaboration avec Rana sur Instagram pour gagner des cadeaux, des chaussettes évidemment mais potentiellement des articles en lien avec la vidéo. Ça devrait se mettre en place cette semaine alors je vous conseille si c'est pas encore fait d'aller vous abonner à nos comptes sur Instagram. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen c'est de s'abonner, de liker, de partager et surtout de faire connaître mon travail autour de vous parce que qui sait peut-être qu'une grosse équipe top 14 ou une équipe nationale tombera un jour sur mes vidéos et se dira qu'elle aura envie d'avoir le même contenu. Donc ça pourrait être énorme d'avoir le même genre de vidéos mais avec d'autres équipes. Merci également à tous les tipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement que ce soit par des dons réguliers ou par des dons occasionnels. Vraiment, ça aide beaucoup de se sentir soutenu, de se sentir encouragé dans ces moments-là. D'autres contenus vont arriver très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.